Générique 8 pays, 2 voitures, 8 pilotes, l'enfer vert, voici ce qui attend les futurs candidats de la Peugeot 208 GTI Racing Experience. Une participation aux 24 heures du Nürburgring 2013 sur l'incroyable circuit de la Nordschleife. C'est assurément un programme ambitieux qui prolonge la fibre compétition de la marque. L'opération a été mise sur pied pour promouvoir le lancement de la 208 GTI, mais pas seulement. Peugeot rend aussi hommage à un symbole de sa gamme, la prestigieuse 205 GTI. Un sacré numéro que personne n'a oublié. Apparue au milieu des années 80, la 205 était certainement l'auto qui a le plus marqué les fans de petites bombes sur 4 roues qui savaient conjuguer plaisir de conduite et performance. De cet héritage aîné la 208 GTI, pour Peugeot, il est logique de poursuivre la lignée et marquer les esprits avec une opération de grande envergure. L'opération 208 GTI, Racing Experience, c'est une opération de marketing extrêmement ambitieuse qui vient soutenir le lancement commercial de la 208 GTI. Un pilote va être sélectionné pour chacun de ces 8 pays. Les 8 pays, c'est bien sûr la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, mais également la Belgique, la Suisse et les Pays-Bas. Donc on va les recruter sur le talent, mais ce n'est pas suffisant. Je crois qu'il y a deux dimensions supplémentaires qu'il faut vraiment avoir en tête. La première, c'est que c'est une course d'endurance, 24 heures, donc il faut avoir véritablement une excellente condition physique. Ça, c'est un élément clé. Et puis l'autre, c'est que ces pilotes sont appelés à être des ambassadeurs de la 208 GTI. Ils doivent donc être et se comporter en adéquation avec les valeurs de notre marque. C'est sur le tortueux circuit de Jarama que se sont déroulées les sélections ibériques. Comme pour les sept autres pays, cinq pilotes auront la chance de représenter la colonie hispanique à la grande finale européenne de l'affaire Tégauché. Six groupes d'une cinquantaine de participants étaient conviés dès 7h30 du matin. La condition pour pouvoir s'inscrire est à être titulaire d'une licence de sport automobile nationale ou internationale depuis au moins deux ans. Deux mois et demi pour participer à une course d'endurance extrêmement éprouvante, c'est très court. Il faut donc des pilotes avec un minimum d'expérience. Que ce soit du circuit ou du rallye, des candidats de tous les horizons avaient fait le déplacement pour tenter de décrocher son billet pour la grande finale. En ce qui me concerne, j'ai fait du mini-challenge en Espagne. En 2010, j'ai même fait la saison complète et je comptabilise 10 années de compétition. Comme beaucoup de monde, je viens du monde de la monoplace. Maintenant, j'aimerais vraiment me qualifier pour la finale en France et pouvoir aller courir au Nürburgring. Si je suis qualifié, c'est une expérience qui sera géniale. Je suis venu faire cette sélection. J'ai beaucoup d'espoir pour faire partie d'un des équipages et courir pour Peugeot. Ce serait une belle opportunité pour ma carrière. Pour se qualifier, les candidats sont autorisés à faire un tour de reconnaissance directement enchaîné avec leur tour chrono. Le circuit de Jaramas s'étire sur 3,8 km. Pour l'occasion, deux chicanes ont été installées pour des raisons évidentes de sécurité. Les qualifications nationales de la 208 GTI Experience se font au volant de la 208 VTI Allure. Un modèle de série au comportement routier 5 qui permet aux candidats de se concentrer sur un but unique. Signé, le meilleur chrono de la journée. Entre chaque pilote, la 208 VTI repasse par la case de stand où ses pressions de pneus sont ajustées et le plein de sens complété afin que tout le monde parte sur un pied d'égalité. Les conditions hivernales permettent de conserver une température de piste assez constante. Chacun possède une chance égale de signer le meilleur temps. Le niveau de compétitivité des concurrents a rempli tous les espoirs que l'on fonde est en eux. Au moment du bilan, le sourire est de mise. Ceux qui sont sortis du lot se sont vraiment rapprochés des teintes bases de notre pilote référent. C'est très intéressant, une belle bagarre aujourd'hui à Jaramas. Voici les 5 qualifiés espagnols. Ils vont rejoindre les 35 autres finalistes, parmi lesquels 8 auront la chance de courir les 24 heures du Nürburgring. Quelques jours plus tard, c'est le circuit français de la Ferté-Gauchet qui accueille la sélection finale de la 208 GTI Racing Experience. Une journée de sueur et d'émotion pour les 40 candidats restants. Les pays représentés pour cette sélection sont l'Italie, la France, l'Espagne, la Suisse, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique et la Grande-Bretagne. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Découpée en plusieurs étapes, cette journée va permettre de sélectionner les 8 meilleurs pilotes. Ils doivent réunir toutes les qualités requises pour faire partie des équipages qui couvront la course endurance la plus délicate au monde. Parmi ces 40 garçons figurent ceux que les juges de la Peugeot 208 GTI Racing Experience vont devoir sélectionner. Cyrus Ayari est le président du jury et le futur team manager de l'équipe. Jean-Pierre Nicolas est le doyen de ce jury, certain que son expérience aura de l'importance. Eric Ellari a remporté les 24 Heures du Mans avec la 905. Il connaît les qualités requises pour emporter une course d'endurance. Bruce Jouani est pilote et coach professionnel, son œil d'expert saura déceler les talents. Jean-Luc Roy, homme de télévision, fin connaisseur du sport automobile, il saura mesurer la solidité psychologique des futurs lauréats. Le jury est en place, la sélection peut commencer. A la première épreuve test, les qualités des candidats sur un tour chrono, un peu à l'image de ce qu'ils ont effectué dans leur sélection nationale. On commence en douceur, pourtant la pression est bien palpable, on rentre dans le vif du sujet. Les juges attendent que les qualités de chacun s'exposent immédiatement, les attentes sont nombreuses, la volonté est de construire une équipe homogène, quels que soient les membres qui la constituent. J'attends vraiment la surprise, le petit jeune qui arrive, qui ne connaît pas, et qui va nous en mettre plein la vue, ou moins jeune d'ailleurs, peu importe, qui sera à nous montrer qu'il est humble, sympathique, qu'il sera communiqué, éventuellement réglé une voiture, et surtout, qu'il sera capable de faire une endurance, une épreuve de 24 heures, sans s'enflammer, sans sortir de la route, et en réfléchissant. Une première hiérarchie se met en place, elle ne fait que confirmer les chronos observés dans les 8 pays. Pour respecter les objectifs souhaités par le constructeur français, il faudra être rapide, mais pas seulement. La performance est un des critères, les autres critères seront l'endurance, ça veut dire comment ils se comportent dans la journée, s'il y a une baisse de performance, si une fatigue s'installe, ensuite l'esprit d'équipe, comment ils vont travailler avec les autres, et quelles informations ils vont nous donner. Pour une course d'endurance, il faut des pilotes intelligents, qui soient focalisés sur la ligne d'arrivée. La seule chose importante en endurance, c'est la fin de la course. Il faut être là à la dernière heure. Si on veut avoir une chance de bien terminer, il faut déjà terminer. Deuxième épreuve du jour qui se découpe en trois étapes, les pilotes vont montrer leur endurance physique, leurs réflexes et leur capacité d'adaptation en équipe. Le concept d'effort physique étant très différent selon chaque concurrent. Pousser les pilotes dans leur retranchement doit permettre de mettre en avant les capacités à encaisser un stress équivalent à celui que l'on ressent en course. Ajoutez à cela l'exercice du relais, et vous avez un avant-goût du changement de pilote que les concurrents devront effectuer au Nürburgring. Leur esprit d'équipe doit être mis en avant. Ça va permettre de mettre les pilotes dans des conditions auxquelles ils ne s'attendaient pas forcément sur une petite journée comme ça, c'est-à-dire de les mettre en condition déjà de stress extrême, de fatigue physique également, et c'est là qu'on voit si les gens sont capables de conserver leur lucidité et justement d'être capables après d'être performants et d'être constants. Les participants sont divisés en 8 équipes de 5, quelle que soit la nationalité. Des points en fonction de leurs performances vont être cumulés, la meilleure équipe étant bien entendu celle qui totalise le plus de points. Le relais permet de voir comment chaque pilote s'intègre dans son équipe. On est bien essoufflés après le petit parcours, mais je pense que ça a été dans l'ensemble. On essaie de supporter entre concurrents, donc c'est sympa, c'est une petite course en équipe. Cette première matinée fut un bon échauffement pour la suite des événements. Pour les organisateurs de la Peugeot 208 GTI Racing Experience, le niveau des candidats est une première source de satisfaction. La matinée s'est très bien passée. On a déjà des résultats qui vont être communiqués après délibération du jury en tout début d'après-midi. Et on est très confiants, le niveau de pilotage est très relevé. Les 8 pays sont vraiment très très bien représentés. Après le déjeuner, le coup près tombe. Le jury a pris sa décision. L'aventure va s'arrêter pour certains. Pour chaque pays, 3 candidats sur 5 vont être retenus. Pour les 16 candidats éliminés, c'est déjà le retour à la maison. C'est sûr que je fais partie du top 5 en l'an, mais malheureusement je ne suis pas le premier. C'était vraiment un bonus d'être ici. Et les autres concurrents, les 4 qui restent, je les connais vraiment très bien. et je leur sois que le meilleur. Je leur donne le meilleur chance. L'après-midi est reparti pour une nouvelle série d'épreuves, avec celle qui va certainement peser le plus lourd dans la décision finale. Les deux coachs, Eric Ellari et Bruce Jouani, vont payer de leur personne en embarquant avec les 24 finalistes restants. A l'issue de cette session, le jury éliminera encore 8 pilotes. Il y a un tour de reconnaissance et un tour de prenant. Et tu fais le tour le plus que tu peux, mais c'est d'être propre. C'est une étape assez importante, parce qu'on va être à bord et on va jauger un petit peu leur approche, et voir s'ils sont tendus, pas tendus, s'ils sont en maîtrise eux-mêmes de ce qu'ils sont en train de faire. Mais a priori, vu ce qu'on a vu ce matin, ils savent ce qu'ils font derrière le volant. Mais voilà, c'est des petites choses, des petits détails qu'on va relever et qui vont avoir leur importance sur la sélection finale. Un tour de lancement et un tour chrono. Les candidats ont un peu plus de 1 minute 10 pour impressionner Bruce et Eric. Attention, ce n'est pas la vitesse qui sera le critère le plus important ici. Je suis un fanat du détail dans le pilotage. J'ai passé les dix dernières années à faire du coaching, que ce soit sur le bord de la piste ou en voiture. Et du coup, c'est vraiment du feeling pur. Et c'est la façon dont ils approchent, la façon dont eux, ils sont au volant, s'ils sont détendus, s'ils ont l'air d'être en contrôle d'eux-mêmes, pas seulement de la voiture. Et voilà, c'est un petit truc à moi. Qu'importe la nationalité ou la spécialité, les concurrents sont passés au clible. La difficulté ici est de se savoir observer, savoir que chaque geste effectué peut être interprété comme une erreur par nos deux pilotes pro. Dans l'ensemble, nos deux garçons sont relativement et positivement impressionnés. Il y a deux trucs qui sont quand même assez extraordinaires, c'est le niveau qu'on a et les voitures. Je n'étais jamais monté dans la 200X, c'est un train avant, c'est incroyable. Super, super sympa comme auto. A l'intérieur des bâtiments de l'affaire Tégaucher, le jury est à nouveau réuni. On en a trois par pays, donc x8, 24, x8, moins bon, en fonction des jugements subjectifs d'Eric et de Bruce. Mister full attaque, un peu brouillon, mais rapide. Je ne me sens pas faire 24 heures sans faire des... Intense et du coup ? Il est huitième. Il est huitième. C'est plus rapide. Il n'est pas dégressif. Il freine point de court, fort, fort. Il lâche et il braque très tard. Point de court tardif. Il est troisième, il est toujours derrière les deux autres. De toute façon, en finale, ils vont avoir 20 grain de l'eau dans les pattes. Bon ben voilà, on est d'accord. Bon cours. C'est réglé, c'est réglé. On a des très très beaux finalistes. Gros niveau, grand niveau. À vous, à 6-16 garçons qui vont s'affronter pour les dernières épreuves de la 208 GTI. Récis d'une expérience. Il ne devra en rester qu'un par pays. Pour nos 16 finalistes, direction la piste sud de la Ferté-Gauchée pour prendre le volant de la dernière Lyon de Peugeot, la 208 GTI. Là, on va garder vraiment les meilleures. Et on va leur fournir une des meilleures voitures de chez Peugeot. Et il faudra qu'ils s'y adaptent très rapidement. Et là, c'est un autre exercice. De grands chanceux que ces candidats, puisqu'ils sont les premiers au monde à pouvoir prendre le volant de la GTI. Une auto taillée pour la piste, une auto à la mesure de cet événement. À eux de savoir la maîtriser. À la fin de la journée approche, les deux dernières épreuves sont désormais lancées. Deux épreuves qui vont décider de tout. LSS garçons doivent encore faire leur preuve pour convaincre les cinq membres du jury de la 208 GTI Racing Experience. À la 208 GTI, elle va devoir se montrer bienveillante avec ses candidats. Elle doit veiller sur ceux qu'elle emmènera courir dans l'enfer vert. Première enclenchée, les dés sont jetés. Plus moyen de faire machine arrière. Le rythme de ce chrono est beaucoup plus soutenu qu'avec la 208 GTI. C'est la dernière occasion offerte aux concurrents de montrer leur dextérité derrière un volant. La prochaine fois, ce sera peut-être en tant que pilote officiel Peugeot. J'attends de trouver huit candidats qui correspondent à ce qu'on recherche, c'est-à-dire des pilotes sûrs, fiables et rapides. Et accessoirement, mais important quand même, qui représentent la 208 GTI et la marque de vente. Ces garçons devront se montrer motivés par cette envie de faire de la 208 GTI Racing une voiture aussi marquante que la 205 T16. Et pourquoi pas la faire devenir une légende dans le monde de l'endurance. Les futurs pilotes sont désormais confrontés à cinq hommes qui connaissent toutes les ficelles d'une course d'endurance. Leur but, essayer de pousser psychologiquement les 16 garçons afin de déceler une faille qui pourrait être une faiblesse au mois de mai prochain sur la Nordschleife. On est ici ensemble pour partager un peu de temps afin de mieux vous connaître. Nous avons une série de questions pour savoir si c'est vous que nous devons choisir. L'exercice est périlleux. Attention de ne pas faillir et avoir une hésitation qui pourrait être fatale. Maintenant, un pilote, évidemment, il doit être tout à fait complet. Il faut qu'il ait naturellement des qualités strictes sur le plan du pilotage, sur un circuit, l'endurance, l'aspect physique, l'aspect mental. Mais je crois qu'aussi maintenant, c'est important de savoir communiquer. Bon, et bien maintenant, vous n'êtes plus que deux. Alors expliquez-nous pourquoi il faut que nous vous choisissions plutôt vous que votre collègue. Je sais que vous respectez certainement la parité entre pilotes, que ce soit des pilotes de circuit ou de rallye. Donc je pense sincèrement que c'est une bonne chose si vous la respectez vraiment, cette parité. Tout d'abord, je suis un mec adorable. Je suis très rapide et spécialement sur le circuit du Nürburgring. Mais je sais aussi comment on court une course de 24 heures. En ce qui me concerne, je n'abandonne jamais. Voilà, je suis venu, j'ai fait plus de 700 kilomètres pour être ici avec vous. Je n'abandonne jamais. Qu'est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir accomplir si on vous choisit ? Cette sélection, c'est la plus grande opportunité de ma vie. Et je pense aussi que c'est une course indispensable dans la carrière d'un pilote. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment difficile dans cette course de 24 heures ? Avant toute chose, le plus dur de gérer, c'est le trafic. C'est encore plus évident dans une voiture toute petite comme la nôtre. Il faut regarder devant soi, mais aussi derrière soi. Le troisième oeil, c'est ça ? Oui, mais le plus dur, enfin je pense vraiment que c'est de conduire vite, sans perdre de temps, surtout quand vous vous faites doubler. Quel comportement allez-vous adopter dans notre équipe ? J'aime travailler avec d'autres personnes. Je ne sais pas si le fait d'être le plus rapide sera le plus important. Il faut que tout le monde le soit. Nous sommes une équipe avant tout. Donc même si je suis une demi-seconde plus longue, d'habitude, ce n'est pas très grave. Je veux me mettre au service de l'équipe pour trouver les bons réglages qui feront que tous mes coéquipiers seront rapides. Et alors que ferez-vous pendant ces 24 heures du Nürburgring ? Je pense que quand on a une petite expérience de cette piste comme moi, il faut jouer avec son âge et profiter de l'expérience que l'on a, des connaissances de la voiture, de la piste et de la course. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut faire un bon boulot. Que pourriez-vous nous dire qui pourrait nous convaincre de vous choisir ? Je ne parle pas beaucoup le français, mais voici quelques lignes que j'ai apprises et que je voulais vous citer. Peugeot a une histoire fantastique. Je veux partir de son avenir. Les autres pilotes sont eux de nombreuses occasions de le sport automobile. C'est ma chance. Je vais travailler très dur pour Peugeot et je vais gagner le 24 heures du Nürburgring pour Peugeot. Bravo ! Les épreuves sont maintenant finies. Le jury a délibéré. Nous allons connaître les 8 vainqueurs de la 208 GTI Racing Experience. Je vais vous annoncer le vainqueur pour le Royaume-Uni. Et nous allons garder Bradley. Tu es pilote officiel Peugeot. Pour la Hollande, le vainqueur c'est Christian Franckenhout. Pour les concurrents espagnols, le vainqueur c'est Gonzalo. Maintenant c'est au tour de l'Italie et je dois avouer que j'étais déjà fou de lui dès le début. Donc c'est toi. Pour la Belgique, Vincent, c'est toi qu'on a choisi. Bravo ! Et pour la Suisse, nous avons choisi Johnny. Chez les Français, on a choisi Mathieu Santis. Pour l'Allemagne, le vainqueur c'est Dominic Peix. Dominic Peix est le dernier pilote choisi pour courir les 24 heures du Nürburgring. Son histoire est d'autant plus incroyable que la veille au soir, il ne devait même pas faire partie de l'aventure. Un premier suppléant dans son pays, il a été convoqué en catastrophe pour pallier le forfait d'un autre concurrent. Après avoir conduit 750 km dans la nuit, dormi une heure dans sa voiture, il arrache sa qualification et le droit de disputer avec les 7 autres la course d'endurance la plus prestigieuse de son pays. Antoine de Saint-Exupéry disait « Moi, je ne choisis mes pilotes que parmi ceux qui ont de la chance ». Moi, j'aurais bien trouvé aussi mes pilotes parmi ceux qui ont de la chance parce qu'au Nürburgring, il faut un peu de réussite pour passer à travers les nombreuses embûches que réserve ce beau circuit. A la première étape de l'aventure s'achève. Prochain rendez-vous, deux jours d'entraînement intensif sur la piste du Nürburgring. Sous-titrage Société Radio-Canada